Ces adultes demandeurs d'emploi en formation au métier d'ambulancier dénoncent leur mal-être. Depuis quatre mois, ils attendent leur indemnité. D'autres en activité ont délaissé leur emploi pour intégrer cette formation. Quand j'ai été retenu pour la formation, j'étais obligé de revenir et d'abandonner ma famille dans une terre qui n'est pas la leur. Ça vous fait deux loyers ? Ça me fait deux loyers, deux factures, deux courses, enfin le double de tout. Avant de commencer la formation, on nous a bien rassuré que tout va bien se passer. Alors que derrière, en fait, ce n'est pas le cas. On ne va pas accuser qui et qui, on ne sait pas. Mais nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que juste quelqu'un qui nous prend en charge, qui nous rassure réellement. Il y a des gens qui ont des charges, en fait, et on n'a pas de réponse concernant ça. Ce qu'on aimerait, c'est que les responsables, les gens qui sont responsables de tout ça, qui viennent ici et qui nous expliquent la situation. Pas en règle au niveau des documents à fournir, faute d'être informé, mais aussi une complexité administrative dès le départ. Conséquence de ces retards de paiement. C'était la première fois, en fin de compte, qu'en Mayotte, on faisait ce type de formation. Et donc, du coup, on a découvert au fur et à mesure un petit peu comment ça se passait. Et donc, avec des éléments administratifs qui nous manquaient, comme par exemple, à quel tas qu'ils avaient été inscrits au Pôle emploi, et cet impératif qu'ils soient inscrits au Pôle emploi pour entrer en formation et pour bénéficier de l'allocation. Ensuite, l'attestation de sécurité sociale, leur RID, etc. Une incompréhension totale à laquelle l'ensemble des partenaires s'engage à résoudre rapidement avec l'agence de services et de paiement. On est en relation avec la personne de l'ASP qui est disponible aussi pour nous pour débloquer cette situation. Donc la situation, pour nous, est minuitativement. Ensuite, pour qu'il soit payé, on va voir avec l'ASP pour qu'elle se soit débloquée. Malgré ce problème de paiement, tout se passe bien, la formation continue avec le sourire. Elle sera validée par le DEA, diplôme d'état d'ambulancier, dans un mois.